Hi guys, my name is Williams et bienvenue dans cette vidéo où nous allons répondre aux commentaires et aux questions que vous posez généralement sur nos vidéos. Si vous avez déjà laissé un commentaire ou une question sur l'une de nos vidéos, restez donc scotché, nous allons certainement répondre à votre question. Nous commençons avec Ibrahim qui a laissé un commentaire sur notre vidéo qui parlait de la différence entre must et have to. Ibrahim veut savoir la différence qu'il y a entre not anymore et no longer. Ok, pour faire simple, not anymore et no longer veulent dire la même chose. En fait, anymore est utilisé pour parler en anglais d'une situation qui était vraie mais qui ne l'est plus au moment où l'on parle. Il est généralement utilisé dans une phrase à la forme négative et il se met toujours à la fin de la phrase. Voyons quelques exemples. Si je vous dis par exemple I don't live in New York anymore I don't live in New York anymore Je ne vis plus à New York Ce que j'ai oublié de vous dire c'est que anymore peut se traduire en français par le mot plus. Donc, je ne vis plus à New York. Donc, ça sous-entend cette phrase I don't live in New York anymore Ça sous-entend qu'il fut un temps où je vivais à New York mais maintenant ce n'est plus le cas. Passons à no longer No longer veut dire la même chose comme je l'ai dit que anymore mais no longer est utilisé dans des phrases positives. Lui aussi, il va être utilisé pour parler d'une situation qui était vraie à un moment donné mais qui ne l'est plus au moment où l'on parle. Il est utilisé dans des phrases positives et généralement, il se met après le sujet. Si dans notre phrase, le verbe principal est le verbe to be, il va se mettre juste après le verbe to be. Voyons quelques exemples. Remarquez, je n'ai pas dit she no longer is sick mais she is no longer sick parce que dans cette phrase, le verbe est to be. Donc, no longer va se mettre juste après le verbe to be. All right, je crois que c'est tout pour cette question. Nous allons passer maintenant aux commentaires de PSOnline1 qui nous a laissé en commentaire pour savoir si nous pouvons faire une série de vidéos, si nous pouvons faire une vidéo en fait pour expliquer l'utilisation des models. Donc, nous allons penser à faire une série sur les models et leur utilisation. Donc, merci pour la question et reste coaché sur la chaîne. Nous allons faire une vidéo dans ce sens-là. Nous avons fait une vidéo de conjugaison où nous étions en train de conjuguer la phrase « je prends une douche » en anglais. Et « je prends une douche » en anglais, nous avons dit « I take a shower ». Et Jamie Caen3 pose la question de savoir que veut dire « I take a bath ». Donc, « I take a shower » ou « I take a bath » veut dire principalement la même chose. Ils traduisent une même réalité, celle de se laver. La différence se trouve dans comment est-ce qu'on se lave. « Shower » veut dire « douche » en anglais. Donc, quand je dis « I take a shower », c'est dans le sens que je me lave sous une douche. Il y a comme un robinet en haut de moi et l'eau coule sur moi. Quand je dis « I take a bath », je suis dans une baignoire qui se dit en anglais « a bathtub ». On a Traoré Karim qui demande si on peut faire une vidéo sur le gérondif en anglais. Ok ? Nous allons y penser parce que c'est un véritable cours de grammaire là. Nous avons Vogli Desmond qui a posé sur une de nos vidéos de conjugaison. Il a dit « Professeur, tu dois nous montrer les règles ». Donc, c'est pour comprendre les règles au niveau des temps en anglais. Il y a aussi Ruma670, je crois, qui a dit « Peux-tu nous expliquer comment utiliser les temps en anglais ? » Donc, nous sommes déjà en train de travailler sur une série qui va parler des différents temps que nous avons en anglais. Puisque nous avons déjà une série sur la conjugaison ici où nous présentons les différents temps en anglais, il est bon de pouvoir expliquer comment utiliser quel temps et à quel moment. Donc, nous sommes en train de travailler sur une série. Merci d'être abonné et de rester scotché. Ça vient. Nous allons terminer cette vidéo-là avec le commentaire de Moubarak MSD qui demande un cours sur la phonétique anglaise. Merci Moubarak pour ton commentaire. Je tiens à dire que c'est quelque chose sur lequel nous sommes actuellement en train de travailler. Parce que l'une de mes passions au niveau de l'anglais, c'est la prononciation. J'aime bien la phonétique. Donc, on va essayer de rendre ça vraiment simple pour permettre aux francophones de voir quels sont les sons que nous avons dans la langue anglaise qui sont aussi présents dans la langue française. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, mais nous allons les voir. Et quels sont les sons de la langue anglaise et comment les prononcer. Donc, nous allons faire des vidéos sur la phonétique. Restes coachés. Alright guys, I think that's it for today. C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. On se voit dans une autre vidéo où nous allons répondre à vos questions et à vos commentaires.